Amen, gloire à Dieu, je vous prie de prendre place dans la présence de Dieu, aide-moi pour pouvoir saluer ton frère de gauche et de droite, dis les bienvenus dans la maison de ton père, Amen, gloire soit due à notre Dieu, alors ce matin nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu, alors que beaucoup se retrouvent dans les hôpitaux, certains se retrouvent malades, d'autres ont eu des accidents, mais le Seigneur nous a permis que nous puissions arriver en ce jour de célébration, glorifier son nom, et ce n'est jamais une habitude, c'est toujours une grâce, nous voulons célébrer cela, Amen, Amen, gloire soit rendu à Dieu, alors ce matin nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et nous avons au milieu de nous des serviteurs de Dieu que nous voulons honorer, l'un est un frère, un ami, je dirais même, je l'ai aussi encadré pendant plusieurs années et aujourd'hui il est devenu pasteur, pasteur Joseph Darimaté, il peut se tenir debout, c'est aussi un chanteur, nous voulons permettre le Seigneur pour sa vie, que le Seigneur te bénisse, merci, merci pasteur de nous là parmi nous, que Dieu te bénisse, et aussi un frère, un ami qui vit à Dallas, aux Etats-Unis, et qui est également parmi nous, et celui qui va nous apporter la parole de Dieu, alors je verrai l'inviter ici, le pasteur Eric Impion, nous allons acclamer le Seigneur pour sa vie, il est écrivain, marié, et il a deux enfants, est-ce qu'on peut se lever, célébrer le Seigneur pour son serviteur, Amen, nous acclamons Jésus même pour son serviteur, que Dieu vous bénisse, Alléluia, Alléluia, j'ai béni Dieu d'être là ce matin, Amen, comme le pasteur l'a dit, moi c'est le pasteur Eric Impion, je vis à Dallas, et là je suis marié, père de deux enfants, marié depuis 7 ans, Amen, et mon fils aîné Alex a 6 ans maintenant, et la deuxième Chloé Mégane a 3 ans, et c'est là que nous servons Dieu, nous dirigeons un ministère sur place, nom de God Save Your Ministries, et le Seigneur ne cesse de nous faire du bien, Alléluia, j'ai béni Dieu pour l'oeuvre que vous êtes en train d'accomplir, j'ai béni Dieu pour le pasteur Douglas, que je connais depuis un moment, que je suis, des fois je suis au service en direct, sur Facebook Live, ça bénit beaucoup les gens, qui ne sont pas là présent, mais de loin, qui sont bénis par le message et par le service, Amen, et merci beaucoup pasteur pour l'invitation, merci maman, et merci à toute l'église d'être là ce matin, je disais donc que nous servons Dieu, depuis deux ans nous faisons du ministère à temps plein, le Seigneur nous a demandé d'arrêter, ce n'est pas toujours facile lorsqu'on est père de famille, de tout arrêter pour servir Dieu, Amen, et au début c'était difficile, et depuis un moment le Seigneur nous a mis au large, et même la femme qui doutait au départ, maintenant elle croit, elle croit même par moments plus que moi, Alléluia, et nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans notre vie, dans notre ministère, à part le fait que nous prêchons l'évangile, nous écrivons aussi, comme le pasteur Douglas, nous avons, ça c'est notre premier livre, Connecté à sa destinée, qui est sorti depuis un an et quelques mois, qui bénit beaucoup de gens, qui parle de la problématique de la bénédiction des dieux, comment connaître, comment Dieu parle, comment connaître le lieu, l'endroit, mais aussi les moyens pour arriver à ce que Dieu a décidé pour vous, et d'ici la fin de l'année, nous allons sortir notre deuxième livre, qui est déjà prêt, là par contre, qui sort en trois volumes, qui parlera de la problématique de l'environnement, Alléluia, vous avez beau avoir la plus grande action du monde, vous avez beau avoir, être l'homme le plus intelligent du monde, si vous êtes dans un milieu qui n'est pas bon, il est difficile pour vous de percer, et le premier parlera de comment réussir dans un milieu, dans une atmosphère favorable, le deuxième parlera de comment réussir sans parapluie, parce qu'il y a des gens qui ont des grâces mais qui n'ont personne pour les aider, Alléluia, et le dernier parlera de comment réussir dans un milieu hostile malgré les oppositions. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions partager la parole de Dieu pendant un instant. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 1? Luc 1, à partir du verset 26, 26 à 34. La Bible dit ce qui suit. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, une ville auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été fait. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces paroles, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit, et c'est là le thème de notre message ce matin. « Comment cela se fera-t-il ? » Amen. Vous savez, il y a toujours des moments dans la vie où Dieu vient comme à notre rencontre. Alléluia. Il y a toujours des moments où Dieu, après avoir cherché Dieu, Dieu vient nous visiter. Dieu vient à notre rencontre. Après des moments de prières, après des moments de jeûne, après des moments où nous avons manifesté la soif de Dieu dans la prière, il arrive toujours des moments où Dieu décide de se révéler. Il arrive aussi que Dieu se révèle à nous alors qu'on ne l'a même pas cherché. Alléluia. Et lorsque Dieu se révèle, il y a toujours une chose qui se passe. Et je penserai ce qu'il a dit à Jérémie. « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Généralement, lorsque Dieu se révèle à nous, lorsque Dieu vient se révéler à l'homme, il lui annonce des choses que de fois son intelligence n'est pas prête à cerner. Alléluia. Il arrive que Dieu nous dise des choses qui contredient la réalité de notre vie. Vous savez, Dieu peut t'annoncer une chose dans laquelle, je vais te donner un exemple. Dieu t'annonce qu'il va te visiter financièrement. Il va faire de toi une référence dans les finances alors qu'en ce moment-là, tu passes les moments le plus noirs de ta vie financièrement. Dieu peut t'annoncer. J'aime cette parole qui dit « Stérile, rejouis-toi parce que les fils de la stérile seront plus grandes que celles qui ont des enfants. » C'est contradictoire. Comment quelqu'un qui n'a pas d'enfant peut se rejouir plus que celles qui en a déjà ? Alléluia. Dieu, lorsqu'il se révèle à nous, c'est souvent des choses, comme la Bible dit, des choses que l'œil n'a point vues, des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Et lorsque ces choses arrivent, ça vient contredire notre raisonnement, ça vient contredire notre réalité. Dieu peut t'appeler à des choses dans lesquelles socialement, tu n'es pas disposé à réussir. Des choses qui contredisent l'histoire de ta famille. Je penserais à Gédéon quand Dieu l'a visité, il a regardé sa condition présente, il a regardé la condition de sa famille et il a dit « Seigneur, ça ne peut pas être toi. » Comment cela se fera-t-il ? Je ne suis pas dans le critère des hommes. Je n'ai pas le moyen social, matériel, financier pour y arriver. C'est pourquoi j'aime Dieu. Hallelujah. Les hommes fixent des standards, comme les Américains disent les « requirements », les critères. Si tu veux arriver à telle chose, il faut ceci. S'il faut arriver à tel poste, il faut tel diplôme, telle expérience. Mais c'est que j'aime avec Dieu. La Bible dit qu'il prend l'indigent de la poussière et il élève et il le fait asseoir avec l'écran. Dieu élève qui il veut quand il veut pour sa propre gloire. Et lorsque Dieu vient et annonce ces choses dans nos vies, bien souvent c'est le trouble. On se regarde soi-même et on dit « Comment cela se fera-t-il ? » Marie a vécu cette expérience. Elle était vierge, elle n'avait pas connu d'homme. Mais Dieu lui dit « Tu, un fils n'étra de toi. Matériellement, médicalement, aucun médecin ne peut expliquer ce phénomène. » Et elle se dit « Seigneur, je le crois, mais comment, comment ? » J'aime quand nous commençons à poser à Dieu la question de « Comment ». Tu te regardes toi-même, tu dis « Comment ». Quelques années, une année avant notre mariage, nous étions fiancés, nous préparions notre mariage et un pasteur de parole du salut, Kinshasa, je conduisais un worship comme on l'a fait ce matin et il est venu, il m'a regardé, je le connaissais à peine et il m'a dit, il a dit à l'église « Regardez cet homme, dans très peu de temps vous ne le verrez plus. » Le Seigneur me dit « Il ira de mer, traversant les mers et les océans pour brûcher l'évangile. » Vous savez, à l'époque, tu étais encore en train de chercher comment réunir la dot et épouser ta femme. Mais on t'annonce que tu vas traverser non une rivière, non un fleuve, mais des mers et des océans. Hallelujah. Humainement, j'étais choqué. Moi, il y a des choses que ça me choquent. Parce que tu te regardes, tu te dis « Mais, comment, comment ? » Je me suis et ma vie commence à basculer. Je peux vous dire, depuis que l'année a commencé, l'année passée, cette année, depuis que ça a commencé, j'ai été dans les avions, je crois, près de 20 ou 30 fois. Hallelujah. C'est pas mon père. C'est pas un travail parce que j'en ai plus le seul travail que j'ai, c'est le ministère. Hallelujah. Et Dieu, la parole de Dieu a commencé à me pousser vers l'avant. Une fois, j'ai prié avec ma femme, on se disait « Mais, on est à peine en train de chercher comment se stabiliser, comment ces choses vont arriver. » C'est la grande question quand nous recevons les promesses de Dieu. Dieu t'annonce des choses, mais tu te dis « Je crois à ce vrai Seigneur, mais comment ? Je n'ai pas le moyen. » Et c'est important, justement, de comprendre certaines choses qui t'amèneront à vivre les promesses de Dieu. La première chose que tu dois comprendre, c'est qu'on arrive aux promesses de Dieu par les moyens de Dieu. Hallelujah. On arrive aux promesses de Dieu par les moyens de Dieu parce qu'il n'y a pas que les moyens de Dieu. Il y a aussi d'autres moyens que les gens utilisent ou tentent d'utiliser pour arriver à ce que Dieu a dit. Rappelez-vous de Jacob, la Bible dit « La parole avait déjà dit que le plus jeune sera plus grand que le plus grand, le plus grand sera inférieur à son petit frère. » C'est Dieu qui avait dit. Mais Jacob a voulu utiliser les moyens humains, l'usurpation, le mensonge, la manipulation pour arriver à ce que Dieu lui-même avait dit. Hallelujah. J'aimerais que ce matin que tu crois en Dieu, que tu laisses Dieu faire dans ta vie comme il a profite de le faire. Que tu n'utilises pas les moyens humains. Il y a un adage qui dit « Tout chemin mène à Rome ». Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, il faut arriver par ses moyens. Avec Dieu, il faut utiliser sa voie pour arriver. Parce que même si tu arrives à une certaine gloire, même si ça apparaît comme celui que c'est que Dieu a dit, mais si tu n'utilises pas ses voies avec Dieu, tu n'as pas atteint l'objectif. À part les voies humaines, il faut recours à l'occultisme pour atteindre une certaine gloire. Ce matin, j'aimerais que nous comprenions certains éléments qui permettent de marcher avec Dieu pour atteindre ses promesses. La première chose que nous devons comprendre, c'est que nous devons avoir foi à la promesse de Dieu. Vous savez, la foi, c'est la base même du christianisme. La base. Pour être sauvé, il faut avoir la foi. On est sauvé par Christ, par la mort de Christ, au moins de notre foi. Nous croyons à ce que lui a fait et nous sommes sauvés. La Bible dit « Personne ne peut dealer avec Dieu ». Hébreu le dit « Sans avoir la foi ». La Bible va en plus loin. La Bible dit « Celui qui croit verra la gloire de Dieu ». La Bible ne dit pas « Celui qui prie verra la gloire de Dieu ». La Bible ne dit pas « Celui qui sert verra la gloire de Dieu ». La Bible ne dit pas « Celui qui donne les offrandes verra la gloire de Dieu ». Mais la Bible dit « Celui qui croit ». Parce que même lorsque tu pries, si tu n'as pas la foi, ta prière ne sert à rien. Hallelujah. J'aimerais ce matin te ramener à croire à ce que tu as dit, même si cela ne concorde à aucune réalité dans ta vie. Même si tu n'es pas dans les critères. La foi en Dieu. La foi accroît à ce que tu as dit. Parce que dans la vie d'un homme, il y a deux choses. Il y a la réalité dans laquelle tu es. C'est ce que nous voyons. C'est ce que je vois. Tu es en chemise rouge. Tu es en pantalon vert. Nous sommes un dimanche en ces lieux. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Je ne sais pas si tu me comprends. Cette vérité-là, bien souvent, très peu de gens la connaissent. Bien souvent, c'est Dieu, toi-même. Et certaines personnes averties qui peuvent savoir ce que Dieu a réellement posé en toi. C'est pourquoi il est important d'avoir un bon pasteur comme le vôtre, qui est non seulement sérieux, mais aussi spirituel, afin de déceler la vérité de Dieu dans ta vie. Et lorsque tu décèles la vérité de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu t'attaches à la vérité et non à la réalité. Et c'est justement le cas de Marie. Elle a dit, comment cela se fera-t-il? Parce que matériellement, je ne suis pas dans le critère. Et j'aime ce qu'elle a dit après dans ce texte. Elle dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. Elle a cru à ce que tu as dit. Tu as beau recevoir les plus grandes promesses de Dieu. Si tu ne crois pas à cela, cela n'arrivera pas. Alléluia. Il est important de croire ce que Dieu te dit. Il est important de croire. Même si humainement, c'est compliqué de croire. J'aime le texte d'Ézéchiel 37, où lorsque Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent-ils reprendre vie? J'aime la réponse d'Ézéchiel. Il regarde la situation. Et puis il dit, Seigneur, tu le sais. En fait, lui, il ne croyait pas. Il a regardé, non, 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 ça c'est trop compliqué. Bon, moi je ne sais pas. Mais toi, je le sais. Deux fois, il vaut mieux dire à Dieu, être honnête avec Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est trop grand. Humainement, je ne sais pas, mais toi, tu peux m'aider à croire. Et toi, tu peux m'aider à avancer. Alléluia. Si tu ne crois pas ce que Dieu t'a dit, démens-lui la foi. Lorsque tu crois, tu feras une deuxième chose. Tu vas te purifier. Parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans être pur. On ne peut pas arriver aux promesses de Dieu sans être pur. Rappelez-vous de la dache que j'ai dit, tout chemin mène à Rome. Avec Dieu, tout chemin ne mène pas au ciel. Avec Dieu, seul Jésus mène au ciel. Avec Dieu, seule la pureté mène au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, les impudiques, les sessis, les sessis n'hériteront pas le royaume. La pureté est le signe de ceux qui marchent avec Dieu et le signe de ceux qui ont foi en Dieu. Si tu as la foi, tu te purifies. Est-ce que tu crois au Dieu qui est au ciel et qui gère tout ? Tu crois que je peux rester correct et il va me justifier. Bien souvent, lorsque les gens se compromettent, c'est parce qu'ils n'ont pas foi. Si tu crois en Dieu, tu dois te purifier. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que lorsqu'il a visité Abraham, il lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. J'aime ça, l'intégrité avec Dieu. J'aime ce passage. Marche devant ma face et sois intègre. Il a encore dit à Noé. La Bible, j'aime ce que la Bible dit de Noé. La Bible dit, il marcha des manières qu'il n'y a plus à Dieu. Vous savez, lorsque tu marches dans la pureté, ça plaît à Dieu. Et lorsque ça plaît à Dieu, ça pousse Dieu à te justifier. Nous prions, c'est vrai. Nous cherchons que Dieu se manifeste. Mais est-ce que tu vis dans la pureté ? Est-ce que ta marche est d'une manière telle que Dieu peut te justifier ? Hallelujah. Il est important d'être pur avec Dieu. Parce que Dieu est fidèle. La Bible le dit dans Isaïe 55, verset 11. La Bible dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne au point à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins ? Dieu reste fidèle. Lorsqu'il déclare quelque chose dans ta vie, il le fera. Mais tu peux être sûr que la fidélité de Dieu ne garantit pas toujours l'accomplissement. C'est assez contradictoire, mais je vais l'expliquer. Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Mais la fidélité de Dieu nécessite aussi ta fidélité à Dieu. Hallelujah. Je vais encore le dire. Dieu est fidèle, mais sa fidélité a besoin de ta fidélité à toi pour que ses promesses s'accomplissent. Tu avais placé Adam et Ève dans le jardin, mais lorsque eux-mêmes se sont détournés de la voie de Dieu, les choses telles que Dieu l'avait placées avaient changé de forme. Tu as besoin de rester pur avec Dieu, de marcher dans la pureté, de craindre Dieu, de vivre avec Dieu. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin ? La crainte de Dieu est essentielle afin de vivre la main de Dieu. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens, l'uniquité va s'accroître. Un des signes de la fin de temps, c'est la montée de l'uniquité. C'est pourquoi vous allez remarquer que même les lois des nations sont en train de changer pour favoriser l'uniquité. Je vis aux Etats-Unis où le mariage pour tous est légalisé. J'ai moi-même vu, de mes propres yeux, des hommes étant avec des hommes qui prétendent être pasteurs. Dans une église, quelqu'un qui dit que lui, il est pasteur, mais qui vit avec un homme. Et la loi telle qu'elle a été modifiée, il est même devenu difficile aujourd'hui de prêcher et de condamner certains péchés parce qu'on risque de vous accuser en justice, de vous accuser des discriminations. Les lois du monde sont en train de changer afin de pousser les hommes au péché. Mais ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui vivent en ces temps de la fin doivent être conscients que plus on s'approche, plus ils doivent se purifier. Pourquoi se purifier? Parce qu'au-delà des promesses matérielles, il y a la promesse céleste qui arrive. Hallelujah. Il est important de craindre Dieu. Pas seulement parce que Dieu va nous donner. Non. Il est important, il faut, il faut, je l'ai toujours dit que toutes raisons sont bonnes pour venir à l'église. Vous savez, lorsque vous demandez à les gens pourquoi vous êtes dans cette église, vous serez surpris des réponses. Hallelujah. Certains disent que je suis venu parce que j'aime la musique. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils aiment l'adoration. D'autres viennent parce qu'ils aiment le pasteur. D'autres viennent parce qu'ils viennent derrière ses amis. J'ai un jour parlé avec quelqu'un, il m'a dit, lui, il était allé dans une église parce qu'il aimait comment les gens s'habillaient. Alors comme lui, il aime s'habiller, il trouvait ça une occasion pour bien s'habiller. Et donc, il venait pour montrer comment il s'habillait, mais le Seigneur l'a touché. Tu peux venir ici pour chercher un enfant, un mariage, quel que soit ce que tu viens chercher, c'est une bonne chose. Mais au bout d'un moment, tes motivations doivent changer. Au bout d'un moment, ça ne doit pas être le matériel, mais ça doit être Jésus et Jésus seul. Hallelujah. Où en es-tu ce matin avec ta marche avec Dieu? Tu dois craindre Dieu. Tu dois craindre Dieu. Le troisième, quatrième élément, le premier, j'ai dit qu'il faut craindre Dieu, croire à sa fidélité. Le deuxième, c'est qu'il faut craindre Dieu. Et le troisième élément, j'aimerais que nous puissions le lire, d'un livre de Genèse. Genèse 25, verset 20. Le troisième élément, c'est la notion du temps. Il est important de comprendre qu'il y a des choses que Dieu te donnera maintenant. Il y a des choses que Dieu te donnera demain. Mais il y a des choses pour lesquelles tu dois attendre longtemps pour les avoir. Alléluia. Je sais qu'avec le marketing d'église aujourd'hui, de fois on publie des choses sur Facebook. Dieu agit. Il y a des miracles dans notre église. Dieu se manifeste ici. Chez nous, c'est le miracle le Ticotac. C'est vrai. Je vois les gens vivre les miracles à travers mes mains. J'étais à Lyon le week-end passé. J'ai vu le déploiement de la puissance des dieux. Incroyable. À peine je parlais, les gens tombaient, les démons sortaient. Mais j'ai aussi appris qu'il y a des choses qu'il faudra attendre longtemps pour les avoir. Et nous allons lire un texte. Genèse 25, verset 20. Elle lui dit, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Quand il prit pour femme, Rebecca, fils de Bétuel, l'araméen, de Padam, Aram, et soeur de Laban, l'araméen. La Bible dit, Isaac invoqua l'éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'éternel l'exauça, Rebecca, sa femme, dévait enceinte. Vous savez, lorsque vous lisez ce texte, si vous vous arrêtez là, vous risquerez de croire qu'il a prié aujourd'hui et Dieu a exaucé demain. Alléluia. Et la Bible dit, Rebecca était stérile comme Sarah l'était. Elle pria et Dieu l'exauça. Si vous vous arrêtez là, tout s'arrête. Tout est bon. Tout est OK. Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu du petit cotable. J'aime ça. Mais lorsque vous continuez la lecture, vous arrivez au verset 26, un détail bizarre arrive et qui vient comme décevoir. Alléluia. La Bible dit au verset 26, ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon de Jacob. La Bible dit, Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Alléluia. Au verset 20, la Bible dit, il a commencé à prier. Il avait 40 ans. Et lorsque les enfants sont nés, il avait 60 ans. Isaac a cherché la naissance de ses enfants pendant 20 ans. Je sais que dans les églises, on n'aime plus qu'on dise ça. Je sais. Je crois au Dieu du petit cotable. Mais il y a des choses que si Dieu te donne maintenant, tu vas te perdre. Il y a des choses que si Dieu te donne maintenant, on ne va plus te retrouver ici. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas. Il y a des choses que si Dieu te donne maintenant, c'est fini en tenteur dans trois mois. Il y a des choses pour lesquelles Dieu a besoin d'abord de te préparer pour te donner. Isaac a prié pendant 20 ans. 20 années. Il a galéré. Sa femme a commencé à faire pression. Certainement, ils avaient commencé à envisager le plan B comme avec Sarah. Est-ce que tu ne peux pas prendre une servante? Parce que 10 ans c'est trop. Le Seigneur n'agit pas. On serait même tenté d'aller plus loin. De chercher les auteurs, les sorciers. C'est bon. Mais pendant 20 ans, ils ont cherché Dieu. J'aime Isaac parce qu'il n'a pas utilisé les méthodes de son père. Il est resté fidèle à la recherche de Dieu. Pendant 20 années, il y a des choses que Dieu te donnera dans 10 ans. Il y a des choses que Dieu te donnera dans 15 ans. Il y a des choses dans 30 ans. C'est pourquoi il faut que tu restes fidèle. Si tu comprends ces choses, vous ferez moins de pression à votre pasteur. Alléluia. Parce que des fois, nous lions le non-exhaustement de certaines prières au manque d'onction du pasteur. Alléluia. Le pasteur, il a l'onction. Mais seulement Dieu a dit ce n'est pas le moment. C'est pourquoi il faut développer la patience. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui a appris à rester patient. Passion. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Il y a des choses pour lesquelles tu dois prier. 5 ans, 10 ans, tu dois attendre. Pourquoi? Je ne sais pas. Deux fois, il ne se justifie même pas. Tu pries seulement, il ne donne pas. Continue à prier. S'il y a des choses pour lesquelles tu pries, il y a 5 ans, 10 ans, j'aimerais t'encourager à continuer à prier. S'il y a des choses pour lesquelles tu as cherché Dieu pendant longtemps et que tu n'as pas vu sa main, j'aimerais te dire, il n'a pas oublié. Continue à prier. Ça viendra. C'est justement le sens des certains versets qui dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Dieu seul sait quel est le bon moment pour lui de vous donner ce dont vous lui demandez. Alléluia. Ne quittez pas l'église parce que les choses traînent. Continuez à rester attaché à Dieu. Il n'y a pas qu'Isaac. Beaucoup d'autres personnes ont vécu ces choses. Rappelez-vous de David qui a été, oui, il était très jeune. Mais il est entré dans l'exercice de la royauté plus de 10 ans plus tard. Alléluia. Que le marketing tel que c'est présenté aujourd'hui dans les médias ne me trompe pas. Dieu n'est pas toujours le Dieu du Ticotac. Il est aussi le Dieu par moment qui agit avec le temps. Abraham a dû attendre longtemps pour voir Isaac. C'est aussi la Bible. Le Dieu du Ticotac existe qui peut dire Lazare sort et Lazare sort. C'est aussi le Dieu qui peut ressusciter les morts. Le Dieu qui peut guérir les malades. Mais c'est aussi le Dieu qui peut agir avec le temps. Je ne dis pas ici que nous ne devons plus croire au miracle. Non. Nous devons rechercher le miracle. Mais si Dieu ne donne pas, ça ne doit pas nous décourager dans notre foi et dans notre marche avec Dieu. Si vous demandez aujourd'hui, il n'agit pas. Ce n'est pas grave. Demain, on va encore demander. S'il n'agit pas demain, après-demain, on va encore prier. S'il n'agit pas dans 3 ans, dans 6 ans, on va encore continuer à prier. Jusqu'à ce qu'il exauce. Ceux qui marchent avec Dieu savent attendre. Connaissent la portée de cette parole d'Abba Koub qui dit cette promesse est pour un temps fixé. Si elle tarde, attends-la. Même si elle fait 10 ans, attends. Continue à rester avec Dieu. Continue à travailler avec Dieu. Et le Seigneur agira. Il y a des choses, lorsque ça traîne, c'est une opportunité pour toi de te préparer à la visitation. Car bien souvent, nous voulons des choses pour lesquelles nous ne sommes pas prêts. Des choses pour lesquelles nous n'avons pas de cœur. J'ai toujours dit, tu peux avoir la grâce du mariage et entrer dans le mariage aujourd'hui et ressortir après demain. Alléluia. Et lorsque Dieu fait traîner certaines choses, profite de ce moment-là pour grandir. Pour développer une maturité sérieuse qui te permettra, lorsque Dieu te donnera ce que tu demandes, que tu puisses la garder pendant longtemps. Les gens entrent dans leur bénédiction et ressortent très vite. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. C'est parce qu'ils demandent des choses pour lesquelles ils ne sont pas prêts. Lorsque Dieu fait traîner certaines choses, c'est bien souvent parce qu'il a une raison. C'est bien souvent parce qu'il veut nous préparer à la grandeur. Alléluia. Il n'y a aucune grandeur qui vient dans notre vie subitement. Lorsque vous lisez les livres de 1 Samuel, vous allez vous rendre compte que la royauté subite de Saül l'a sortie aussi très vite. Alléluia. Mais la royauté préparée de David l'a permis de rester pendant longtemps sur le trône. Saül n'a pas eu de descendant. Lui et Jonathan sont partis. Mais David parce que tu as eu le temps de le forger. Et de fois même dans la douleur, dans le désespoir, tu l'as forgé. Et il était capable même lorsqu'il avait péché de dire Seigneur pardonne-moi. Lorsque Dieu fait traîner certaines choses, prends le temps de travailler sur ta vie. Il y a des choses, la colère que tu as, si Dieu te donne des responsabilités que tu cherches maintenant, tu vas détruire les gens. Il y a des richesses que tu demandes. Si Dieu te le donne maintenant, tu vas détruire les autres. Parce que la visitation de Dieu vient avec le but de faire de nous des instruments de la manifestation de la gloire des dieux. Dieu te bénit pour qu'en retour, tu manifestes le règne des dieux. Mais si ton cœur n'est pas préparé à cette position, à ce que tu demandes à Dieu, lorsque tu reçois, tu deviens au temps. Ça devient une opportunité pour détruire les autres. Ça devient un moyen pour manipuler les autres. Apprends à attendre. Si tu n'apprends pas à attendre, ce qui va se passer, c'est que tu vas courir vers des voies qui ne sont pas des dieux. Beaucoup de gens qui courent derrière l'occultisme, c'est parce qu'ils disent que Dieu, avec Dieu, ça traîne. L'occultisme est une réalité aujourd'hui. On en parle très peu à l'étranger, mais beaucoup de gens vont encore voir les magiciens. Ils vont voir, ils sont dans des loges. Beaucoup même disent, moi je ne suis pas dans la magie, mais je regarde l'horoscope pour savoir seulement comment le mois de juillet sera. Alléluia. C'est des contacts avec l'occultisme. Moi je veux seulement qu'on me regarde les mains pour voir si j'ai la chance. Alors qu'avec Dieu, nous sommes déjà bénis avec Christ. Nous n'avons plus besoin de ces choses. Le dernier élément que je voulais qu'on exploite ce matin avant de prier, c'est l'élément du lieu. Dans Genèse 26, la Bible dit, verset 1, « Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. » Vous savez, lorsque vous lisez ce texte, vous allez voir qu'on faisait toujours comparaison entre Isaac et Jacob et Abraham. On dit, il y a eu la même situation. Abraham avait réagi comme ceci et Isaac a réagi comme ceci. Pour l'enfant, la Bible dit toujours, Abraham engendra Isaac. Et Isaac, sa femme était stérile. Donc la Bible montre toujours qu'Abraham a utilisé les mauvais moyens, mais Isaac a utilisé les bons moyens. Il a attendu Dieu. Mais dans le verset 26, on fait la même comparaison. La Bible dit, « Il eut la famine comme celui qui avait frappé à l'époque d'Abraham. » Mais alors qu'Abraham avait couru vers l'Égypte pour chercher de quoi manger, la Bible dit, « Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistines, à Gérard. » Et alors qu'il voulait partir, l'Éternel lui apparu, lui dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. » Imaginez que Dieu demande à un homme qui veut, vous savez, l'instinct de survie fait que lorsque nous nous retrouvons dans la galère, nous avons toujours tendance à aller chercher la solution. Et c'est légitime qu'une personne aille chercher la solution. Quitte un milieu d'hostilité vers un milieu de faveur. C'est légitime. Mais en ce moment-là, Dieu lui dit, « Ne quitte pas ce pays. Reste ici. Malgré la sécheresse, reste là. Reste là. » Dans un pays connu, vous savez, lorsque la sécheresse arrive, ils n'avaient pas de condition de réserve d'eau comme aujourd'hui. Ça veut dire que non seulement qu'il n'y avait plus de récolte, mais les bêtes aussi mouraient à cause de la soif. Alléluia. Mais Dieu lui dit, « Ne va pas en Égypte. L'Égypte qui était connue pour sa prospérité à cause d'une île notamment et qui maintenait une fertilité pendant toute l'année. » Mais Dieu lui dit, « Ne pas là-bas. Reste dans ce pays de Galais. » L'un des secrets qui permet aux gens de vivre les promesses de Dieu, c'est de rester là où Dieu veut que vous soyez, quelles que soient les situations. Même si Dieu, même si humainement vous sentez que la pression devient grande et que là-bas on annonce des bonnes choses, priez toujours le Seigneur pour savoir, « Seigneur, faut-il que je parte ou que je reste ? » J'aime David parce qu'il allait toujours voir le prophète pour dire, « Est-ce que je dois aller combattre ou pas ? » Et le Seigneur disait, « Allez-y, vous le saisirez et vous serez victorieux. » C'est ça l'attitude d'un chrétien. Un chrétien ne marche pas par la vue, mais il marche par l'esprit. Et il se connecte à Dieu pour savoir, « Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ? » J'ai toujours dit aux gens, même si on annonce qu'à Bordeaux une entreprise s'est ouverte là-bas et qu'on engageait les gens pour 5000 euros par mois, j'ai toujours dit aux gens, « Ne courez pas. Demandez d'abord la volonté de Dieu. Faut-il que j'aille ou que je n'aille pas ? » Tu veux faire des choix, même si les choix, certains choix se présentent, certaines options se présentent meilleures que les autres. Pose la question au Seigneur, « Faut-il que j'aille ou que je n'aille pas ? » Parce qu'il arrive aussi que certaines choses ne soient bonnes que d'apparence. Hallelujah. Et j'ai toujours conseillé à nos sœurs, lorsqu'elles viennent pour dire, « Pasteur, j'ai trois personnes qui me demandent la main. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? » Je leur dis toujours, « Ne te fie pas à l'apparence des gens. Parce que l'avenir, c'est Dieu le sait. Tu peux t'engager avec une personne qui apparemment aujourd'hui semble être prospère. Mais avec le temps, les choses peuvent être compliquées. Attachez-vous à Dieu. C'est là justement l'importance de développer l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Parce que lui, il connaît la pensée des dieux. Il va commencer à s'aimer des choses dans ton cœur. Emprunte cette voie. Ne fais pas souci. Ne bouge pas ici. » Plusieurs fois, on a voulu déménager de Dallas avec mon épouse. Et au mois de mars dernier, nous devions mouver vers le Tennessee. Tout était bien là-bas. Les choses se présentaient bien. Mais lorsque nous sommes mis à genoux pour prier, le Seigneur m'a dit, « Je ne veux pas que tu partes. Reste ici. » J'ai dit, « Seigneur, mais là-bas, il y a des opportunités. » Il m'a dit, « Le problème, ce n'est pas les opportunités. Je te veux ici. » Et j'ai appris à obéir. Mon épouse m'a même dit, « Mais on a déjà pris pratiquement tous les contacts pour partir, les camions déménagés. On fait quoi ? » Je lui ai dit, « Le Seigneur a dit qu'on ne bouge pas. » Bien souvent, nous prenons des choix en fonction de notre présent alors que Dieu voit le futur. Si vous lisez l'histoire d'Isaac, la Bible le dit, « Il creusa, il trouva l'eau, mais on le curula. » Dieu lui dit de rester. Il pose des actes de foi. Il obéit. Mais la solution, le résultat qu'il vient prendre, les gens viennent le ravir cela. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Dieu. Il y aura de quoi dire, « Mais est-ce que Dieu a vraiment parlé ? » Dieu t'a dit de rester dans un milieu, mais tu ne récoltes qu'échec après échec. Il y aura de quoi dire, « Ce n'était pas Dieu. » J'ai l'habitude de dire, « Tu peux avoir Dieu et rencontrer les vents contraires. Tu peux avoir Dieu et passer par la galère. Tu peux avoir Dieu et passer par le moment où la banque te demande à payer des crédits et tu ne sais pas le faire. Dieu reste la foi, la spiritualité n'est pas liée au matériel. » Alléluia. Une personne peut être pauvre et être celui qui a le plus de Dieu dans sa vie. Jean-Baptiste n'avait pas une vie d'aisance, mais les gens a couré dans le désert pour l'écouter parce qu'il avait Dieu. Alléluia. Mais est-ce que j'aime la persévérance dans l'obéissance ? Non seulement qu'il faut obéir pour rester dans un lieu, mais il faut rester persévérant. Et Dieu donne les résultats à ceux qui sont persévérants. Et au finish, la Bible dit, « Dieu l'a mis au large. » Et je prie ce matin que Dieu te mette au large. Je ne sais pas si quelqu'un m'a écouté. Je prie ce matin que Dieu te mette au large. Alléluia. Je prie que ce matin que Dieu te mette au large. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas se lever pendant un moment ? Je prie ce matin que Dieu te mette au large. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Peut-être que tu ressens des pressions du monde. Les pressions de la vie, tu veux abandonner. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu commences à briller. roya shanda yamama. Alléluia. Élève ta voix commence à prier pour ta vie. Dieu veut que tu saisisses, que tu vives tes promesses. C'est qu'il t'a promis. Dieu veut que tu puisses vivre cela. Mais pour cela, il faut que ta vie, que tu sois conscient de ce qu'il peut faire dans ta vie. Yes. Je veux tout avoir. Est-ce que tu peux chanter avec nous ? Restorer. Yes. Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble ? Alléluia. Chantons tous ensemble. Je suis mon désir. Mon désir. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien, rien, Rien Seigneur. Yes. Rien ne peut te remplacer. L'amour, mon amour, mon amour, je ne veux que toi. Je ne peux te remplacer. Yes. Dans tes bras je suis rassuré Montre-moi la voie Montre-moi la voie Qui me ramène à toi Tu es tout pour moi Seigneur